Bien-aimés dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l'évangile des noces de Cana nous permet d'offrir un début de réponse au maricide, c'est-à-dire au tueur de Marie que nous trouvons dans notre société aujourd'hui et que je vais comparer à des satanistes directement. Parce qu'après avoir vu ce qui se passe aux noces de Cana aujourd'hui, on comprend que sans ne pas aimer Marie, sans prendre en Marie, refuser de l'aimer, refuser de l'accueillir, c'est refuser la foi. C'est refuser la foi parce qu'être Marie-Cyde est aussi apostat, non seulement apostat, être dans le faux. Les noces de Cana que nous avons écoutées aujourd'hui, les noces d'abord nous rappellent la fondation d'une famille et donc de la première communauté qui nous fait vivre et qui donne à chacun de venir, d'être accueilli au monde. Nous sommes venus au monde par la famille et nous partons par la famille. C'est la famille, une famille qui nous accompagne, c'est une famille qui nous accueille. Et regardez, l'évangile nous présente une famille qui, dans ses débuts, dès ses débuts, dès la fondation, l'évangile dit très bien, dans Jean Saint, Marie était invitée, point. Jésus aussi et ses disciples. Voilà la beauté de cette famille, la clé du succès de ce qui se passe dans ses noces. Et à un moment, le vin manqua. Jusque-là, on ne dit pas que Marie prenait la parole, qu'elle cuisinait. Vous savez comment dans nos mariages, il y a des gens qui tiennent toujours à parler. On parle aux mariés pendant leur croissance. Ce n'est pas le jour du mariage qu'on voit l'oncle, discuter le micro, pour dire que s'ils ne parlent pas. Marie était là, à l'angle, dans son secret. Marie, la femme du secret. Marie, la femme du silence, elle était là. Mais attentive. À un moment, le vin manqua. Et imaginez-vous le désespoir des gens à 23 heures, quand il n'y a plus de vin dans un mariage. On va faire comme on peut arriver au matin. Marie s'en va, alors que personne n'a encore dit, pardon, qui peut nous aider, qui peut nous aider. Marie s'en va voir son fils. La présence de Marie est une présence qui permet, qui rend déjà l'intercession efficace, qui permet de résoudre les problèmes de notre vie. Nous avons situé les noces, le mariage, la fondation de la famille dans l'existence humaine. Donc, Marie était là. On dit Marie était là. Jésus était là. Quand le vin manque, donc quand la joie finit, quand les problèmes arrivent, c'est elle qui s'en va voir Jésus. Jésus était aussi là. Les maricines qui disent, il faut seulement parler, je vais parler directement à Jésus. Ne note pas qu'ici, c'est Marie qui va parler à Jésus. Il ne note pas qu'ici, c'est elle qui remarque qu'il n'y a plus de vin. Elle va parler à Jésus avec une certaine force de caractère d'une femme qui a éduqué son enfant. Elle dit à Marie, à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Jésus lui dit, femme, que me fais-tu ? Mais Marie n'entre pas dans un dialogue ici parce que l'éducation qu'elle a donnée à Jésus lui permet de connaître Jésus, de connaître ce qu'elle peut attendre et obtenir de Jésus et ce qu'on peut faire pour l'obtenir. Voilà le secret de l'efficacité de toute prière. Pas seulement de toute prière, mais de toute vie réussie où la grâce agit en abondance dans les relations. Alors, et je reviens, quand les maricides, dont les tueurs de Marie, les tueuses de Marie, qui vont casser ceci en disant qu'ils sont des héros, ce sont des sataniques et des diaboliques parce que s'en prendre à un symbole de la foi comme Marie, c'est devenu clairement satanique. C'est démontré très bien que la haine dans son cœur a débordé les limites de l'humain. Parce que quand vous traversez votre porte, vous n'êtes plus le propriétaire du monde. Vous ne devez plus traverser l'autre porte pour imposer. Ici, nous voyons les gens qui sortent des petites communautés sataniques et ils décident d'aller, d'entrer dans l'église catholique, dire ce que nous devons adorer, dire comment nous devons prier. Mais ça, c'est de la folie. Venir, laisser leur... On ne sait même pas comment il se passe. Nous voyons des pasteurs mettre des femmes dans les marmites, dans ceci, cela. Nous n'y intervenons pas. Mais ils viennent nous demander, après les impostures qu'on connaît là-bas, « Venez, il nous dit de ne pas prier Marie. » Regardez ce que Marie fait. Elle parle à son fils. Elle connaît. C'est elle qui déclenche l'intercession. Et après, elle retourne et elle dit aux gens, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Pourquoi les gens-là ne disent pas, « Nous allons partir parler nous-mêmes avec Jésus. » Ils font seulement. Et c'est là où Jésus leur dit, « Faites ceci. » Mais c'est Marie qui déclenche cela. Jésus leur donne sa volonté. Mais qui a préparé l'accueil de cette volonté ? C'est Marie qui dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc Marie, ici, joue le rôle, d'un part sa présence, de celle qui observe et met tout cela dans son cœur. Nous avons déjà eu à comprendre. Qui s'en va parler à son fils. Elle connaît le rôle de l'intercession. Et elle revient parler. Et vous voyez ça, sa présence. Personne ne dit, « Mais Marie, laisse-nous faire tout cela directement. » Ce n'est qu'aujourd'hui, quand Satan a déjà rongé le cœur de beaucoup de personnes, qu'il pense que s'attaquer à Marie, c'est un acte d'héroïsme. C'est simplement parce que c'est vrai que le diable aime aussi beaucoup se monter. C'est le diable qui aime le maquillage. Le diable aime les coups d'éclat. Voilà pourquoi tous ceux qui s'en prennent à Marie et disent au nom de la Bible, deviennent pour moi simplement soi. C'est des frais pour qui on doit prier seulement. Des frais pour qui on doit prier, mais qui doivent normalement aussi, sur le plan social, payer leur imposture. Je ne peux pas aller dans leur groupuscule, leur demander ce qu'ils doivent mettre devant leur... Quand j'ai vu des mamies dans l'école, on cuisinait des femmes en disant qu'on les lavait. Je ne suis pas allé là-bas leur dire, « Enlevez ça. » J'arrange ma maison. J'arrange ma maison. Et dans ma maison, Marie est là. Parce que je sais ce qu'elle a fait au nos de Cana. Lecceau à Jésus-Christ.